C'est pas bon, c'est facile. C'est pas bon, c'est facile. Ouh ! Je peux le pouvoir. Allez, c'est bon. Conte-moi l'aventure. Oh ! Le podcast des histoires extraordinaires pour les enfants. Un podcast signé Chéri FM. La grande course, d'après une légende Cheyenne. Au centre des Etats-Unis d'Amérique s'étendent les grandes plaines. Des plaines immenses peuplées de tribus amérindiennes. Ces tribus, les Comanches, les Arapaos, les Sioux, les Crows ou encore les Cheyennes, ont chacune leur tradition, leur croyance et leurs histoires. A travers les mythes, les Amérindiens posent un regard sur la nature et sur les animaux qui les entourent. A commencer par leurs voisins des plaines, les Bisons. La chasse aux Bisons leur donnait de la viande, de la peau d'enfer des tentes et des tendons pour les cordes des arcs. Une légende et même nuit, racontée par les Cheyennes pour en expliquer l'origine. La légende de la grande course. Je vais vous la raconter. Il y a fort longtemps, dans les plaines, tous les animaux étaient égaux. Ils étaient tous de la même couleur et se nourrissaient de l'herbe des plaines, sans jamais se manger entre eux. Mais un jour, alors que le troupeau de Bisons paissait paisiblement, on entendit un cri scelleré. J'en ai assez de cette herbe brûlée par le soleil. Ça n'a aucun goût. Je n'en veux plus. C'était un jeune bison, tout juste entré dans l'âge adulte et connu pour son mauvais caractère. Mais il faut dire qu'il n'avait pas tort. Cette herbe toute jaunie et craquante était clair appétissante. Alors, les autres bisons dressèrent l'oreille. « Et que voudrais-tu donc manger ? » leur a prouvé sa mère. « Nous sommes grands et fortes. Notre stature est imposante et nos cornes féroces. Nous devrions chasser plutôt que de brouter. » Un grand silencieux s'abattit. Après tout, c'est vrai que les bisons étaient des créatures majestueuses. Pourquoi devraient-ils se nourrir de mauvaises herbes courbées, les yeux à terre ? Ils méritaient bien un plat digne du savant. Ils méritaient de conquérir leur poids. Bientôt, tous furent convaincus. Alors, ils convoquèrent les habitants des terres. Les oiseaux descendirent des cieux. Les castors lâchèrent leur bois. Les coyotes cesserent de hurler. Et l'homme sortit de son tipi. Lorsque tous furent réunis, le jeune bison, tête brûlée, devenu le chef du troupeau, prit la parole. Depuis trop longtemps, un ordre injuste règne sur les plaines. Nous faisons comme si nous étions tous égaux. Mais nous, les bisons, exigeons que soit enfin reconnue notre supériorité. A partir d'aujourd'hui, nous serons les chefs des animaux et nous vous chasserons. Un immense proie monte à des plaines. Les oiseaux piaillaient, les coyotes hurlaient, les hommes protestaient et les grepules croissaient. Tous étaient indignés. Mais pour qui se prenaient donc ces gros tas de bisons ? En même temps, c'est vrai qu'ils faisaient un peu peur. Ce fut un homme qui, le premier, eut le courage de répondre. Nous, le peuple des hommes, t'avons entendu. Mais si l'égalité est une mascarade, nous aussi, nous voulons pouvoir devenir les chefs des animaux. Les bisons se regardèrent goguenards. L'homme, chef des animaux, c'était l'animal le plus ridicule, oui. Sans griffes, sans poils, sans crocs, sans cible au froid, au champ. Tout faible, tout petit, sans le moindre talent. Mais s'ils voulaient concourir, alors pourquoi pas ? Le jeune bison reprit la parole. Très bien, homme. Voici ce que je te propose. Nous allons nous rendre dans les collines noires et faire des courses. Fille coureuse, la plus rapide d'entre nous, courra pour nous. Le vainqueur sera le chef incontesté des animaux. Es-tu partant ? Les hommes se concertèrent et leur chef répondit. C'est d'accord, mais nous n'avons que deux gens qui finissent pour moi ce que quatre matins. Alors, laisse-nous choisir des représentants. Nous ne craignons personne. Choisis qui tu veux et rejoins-nous aux collines noires. Si tu le rattrapes, répondit crânement le bison. Les hommes demandèrent aux oiseaux de les représenter. S'ils devaient gagner, pensait-il, ce serait un tir d'aile. Quatre acceptèrent. Le rossignol au champ de l'air, la gentille alouette, le faucon au roguard perçant et la vie. Mais les champions des hommes ne seraient pas seuls à concourir. En hardi, les autres animaux aussi voulaient se joindre à la course. Si l'homme, créature misérable, pouvait prétendre au titre de chef, pourquoi pas eux ? Avant la course, les animaux se peignirent le visage et le corps. Et les couleurs qu'ils choisirent pour intimider leurs adversaires seraient à jamais celles de leur espèce. La salamandre se fit des traits jaunes comme des éclairs sur le dos. L'antilope s'était peinte de la couleur de la terre, pour filet, invisible. Le porc-épic, lui, avait teint de blanc le bout de ses piquants. Tous étaient présents des coudons. La victoire était à portée de main. Ou plutôt de pâte. Quant au raton laveur, il s'était dessiné un bandeau noir autour des yeux. Ce serait l'arbitre. Lorsqu'ils arrivèrent aux collines noires, les animaux n'étaient plus de la même couleur. Et dans quelques centaines de mètres, ils ne seraient plus égaux. Fine-coureuse les regarda arriver avec dédain, sûre de son sabot. Très bien ! Elle les affronterait. Les quatre oiseaux, le bison et tous les animaux se placèrent sur la ligne de départ. Le raton laveur rappela les règles. Il courrait jusqu'au bâton, tournerait autour et reviendrait à la nuit. C'est compris ? À vos marques, prêts, partez ! Les animaux décalèrent dans un nuage de poussière. Lorsqu'ils s'estombaient, une tête de peloton se dessinait. L'antilope volait. Pion était extraordinaire. D'une foulée à la fois puissante et légère, elle semblait mener la course sans le moindre effort. Mais les oiseaux étaient prêts à défendre l'homme, bec et oncle. Ils battaient des ailes de toutes leurs forces. Le rossignol, le premier, dans un champ joyeux, parvint à dépasser fine-coureuse. Mais le vent soufflait fort et le frêle oiseau avait de plus en plus de mal à lui résister. Bientôt, le bison le rattrapa et le dépassa. Heureusement, l'alouette remonta à son tour le peloton. Elle gagnait du terrain, rejoignant le derrière du bison. Puis son coup, ils arrivaient au poteau. Alouette, pris de l'élan, atteignit l'oreille de fine-coureuse et... Aïe, aïe, aïe ! En tournant, le bison avait envoyé sa corne dans l'aile de l'oiseau. La pauvre Alouette, blessée, elle tenait le rythme. À présent, la ligne était là. Alors, dans un dernier effort, dans un dernier mouvement d'aile, Lapis accéléra. Fons ça ! En sentant ses ailes battre à son oreille, Finko Rose, surprise, se retourna. Cette seconde d'inattention l'a perdie. Une seconde avant le bison, Lapis vint taper du bec dans la main du raton laveur. C'était gagné ! Les hommes acclamèrent la vaillante pie. Courage ! Grâce à elle, ils étaient désormais les chefs incontestés des plaines. Les Indiens... Sous-titrage Société Radio-Canada